Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo FAQ. Je vous ai demandé sous une récente vidéo de me poser vos questions sur quelques sujets que ce soit. Je crois que j'en ai également parlé sur Instagram. J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses. Donc ça, c'est super chouette. Merci beaucoup. Cette FAQ, c'est plus ou moins pour célébrer avec de gros guillemets les 50 000 abonnés de ma chaîne. Voilà, je ne pensais jamais en arriver là quand j'ai démarré ce blog et la chaîne YouTube quelques temps après. Ça fait depuis 2012 maintenant que je suis blogueuse. J'aime pas trop ce titre, mais c'est le cas. Et voilà, j'aurais jamais cru en être là quelques années plus tard. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux autres parce que que vous soyez abonnés ou non, ça n'a pas d'importance. Donc j'ai sélectionné plusieurs questions. Au départ, je voulais les trier par thème. Et en fait, vous m'avez parfois posé plusieurs questions dans le même commentaire. Et du coup, voilà, j'y arrivais pas. Donc je ne les ai pas triées. Ça parle de ma vie perso, de ma vie pro, de mes projets, de ma famille. Ça parle de plein de plein de choses. Première question. Coucou Marielle, petite question pour ta FAQ. As-tu des projets de voyage pour cet été par exemple ? Bisous à vous trois. Gros bisous à toi Anaïs. Donc on a des projets pour cet été, oui. Si on avait été en couple sans enfant, je pense qu'on serait parti à l'étranger. Mais Inès est encore petite. On ne veut pas partir en vacances sans elle. On veut vraiment partir avec elle. Et on a souhaité rester en France comme on l'a fait l'été dernier. Je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il est impossible de voyager avec un bébé. Pas du tout. Mais c'est très personnel. Pendant qu'elle a moins de deux ou trois ans, on préfère rester sur France. Donc l'été dernier, si vous avez suivi nos petites aventures, on est parti. Donc on n'était pas loin de Bayonne. C'est une région qu'on adore. Le sud-ouest vraiment. La côte atlantique, c'est notre dada. Quelques années auparavant, on était parti en vacances sur Biarritz. Et cette année, on monte un tout petit peu plus haut. On part vers Cap-Breton. Oui, Cap-Breton. J'allais dire Osgore, mais je crois que la vie dans laquelle on va résider, c'est Cap-Breton. Donc on a réservé sur Airbnb. Et donc voilà, on part, si tout va bien, on part de semaine au mois d'août. Voilà, on a vachement hâte. On a une très belle maison. Enfin, toute petite, mais juste ce qu'on veut. Donc voilà les projets pour cet été. Ensuite, deuxième question. Coucou Marielle, petite question pour ta FAQ. Un petit top 5 de tes séries que tu pourrais re-regarder sans t'enlacer ? Alors, un top 5... J'ai pas vraiment réfléchi aux questions. Donc c'est pour ça que j'improvise un peu. Alors, je mettrai Friends, forcément, dans le top 5. Je vais pas mettre d'ordre parce que je vais jamais y arriver. Puis il y a des séries humoristiques. D'autres un peu plus aventures, policiers, etc. Friends, pour moi, c'est la série de référence qu'il faut avoir vue une fois dans sa vie. Moi, je crois que j'ai regardé l'intégralité des saisons au moins 3 fois depuis que je suis sur cette planète. Voilà, c'est une série dont je suis fan. Numéro 2... Donc voilà, je mets pas d'ordre. Numéro 2, je mettrai Sex and the City, qui est une série que j'adore aussi, qui plaît pas à tout le monde. Alors, il y a le mot sexe dedans, donc ça fait peur à beaucoup de personnes. Je la recommande pas si vous êtes hyper jeune, parce qu'il y a des scènes en effet un peu crues. Mais en dehors de ça, c'est une série qui n'a pas de rapport qu'avec le sexe. Voilà, ça c'est une série que j'aime beaucoup. Ensuite, je mettrai Dexter. Je crois que ça fait partie des séries policières qui m'ont le plus tenue en haleine. Le type de série, je me souviens très bien que j'ai pu regarder jusqu'à 2-3 heures du matin, même si je savais que je me levais très très tôt par la suite pour aller travailler, tellement je n'arrivais pas à décrocher. Ensuite, je mettrai Breaking Bad, parce que c'est vraiment, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Je vous ferai pas du tout les synopsis, etc. parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais voilà, c'est une série que j'ai énormément aimée. Et on retrouve dedans Brian Cranston, je suis pas très sûre de son nom, mais je crois que c'est ça, qui jouait dans Malcolm et que du coup j'ai vu sous un autre jour, enfin un acteur qui a plusieurs facettes, qui est assez incroyable. Et la dernière, je crois que je mettrai Game of Thrones, qui est une série qui sur le papier n'est pas du tout faite pour moi, tout ce qui est un peu fantastique, comme ça c'est pas qu'un aspect un peu médiéval dans un certain style aussi. Sur le papier, c'est pas du tout une série qui est censée me plaire, je me suis laissée tentée par mon chéri qui m'en disait du bien, du bien, du bien, et pareil, j'ai adoré cette série. Voilà, je crois qu'on est arrivé à 5. Ensuite, Adana, félicitations pour tes 50 000 abonnés, c'est amplement mérité, merci beaucoup. Pour ta FAQ, penses-tu rester infirmière ou songes-tu parfois à changer de métier ? Je suis infirmière également. Alors, à l'heure où je filme cette vidéo, je n'envisage pas du tout d'arrêter mon métier d'infirmière, parce que je pense que ça me manquerait trop. J'ai bien sûr plein d'autres projets à côté, mais je suis pas prête à arrêter mon métier. Peut-être que ça arrivera un jour, peut-être qu'il y a un stade où je serai lassée, fatiguée de ce métier, parce que c'est un métier qui est, comme beaucoup d'autres, qui peut être vraiment... C'est vraiment épuisant. Pour le moment, je suis pas du tout prête à arrêter. Et je crois qu'il y a une question qui arrive un petit peu plus tard, sur une reconversion professionnelle ou pas, donc je développerai à ce moment-là. Si tu devais avoir une devise dans la vie, quelle serait-elle ? Il y en a une que je sors souvent en vidéo qui vous fait beaucoup rire, c'est la vie est trop courte pour faire du contouring. Voilà, c'est pas du tout une devise, mais ça me fait rire. Donc voilà, vu que c'est la première qui me vient, c'est ce que je vais répondre. Quel conseil donnerais-tu à toi-même d'il y a quelques années ? Alors je pense que comme beaucoup de personnes, je me suis beaucoup pris la tête sur qu'est-ce qu'on peut penser de moi, quand je fais ça, qu'est-ce qu'on dit de moi, est-ce que je parais ceci, est-ce que je parais cela ? Et en fait, c'est très facile à dire, je pense qu'il faut l'avoir expérimenté pour se dire, maintenant j'arrête, j'en fais qu'à ma tête. Donc c'est très facile à dire, mais il faut vraiment arrêter de se prendre la tête sur ce que vous faites, sur ce que vous dites, parce que quoi que vous fassiez, je sais pas si c'est le fait d'être devenue maman récemment, mais alors je vois les choses complètement différemment. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous serez critiqués. Donc faites en sorte d'être en accord avec vous-même, je pense que c'est quand même la base de la vie. J'arrive pas à vous donner un exemple sur le coup, mais même au niveau de l'éducation des enfants, on viendra toujours vous reprocher ceci ou cela. Mais si ça vous convient, si ça convient à votre famille, faites-le et arrêtez de vous soucier du regard des autres. Mais voilà, comme je vous dis, c'est très facile à dire, moi pendant plusieurs années et même parfois encore aujourd'hui, ça me prend la tête. Mais voilà, si je pouvais me parler à moi-même de, voilà, quand j'étais ado ou dans ma jeune vie d'adulte, je dirais mais fais comme tu veux et arrête de t'occuper des autres. Peux-tu nous parler un peu d'Inès, comme avec les mois d'anniversaire sur Instagram, sans trop en dévoiler bien sûr, gros bisous. Alors oui, je parle un peu d'elle, voilà, par le biais de ses photos que je poste sur Instagram, je vous en mettrai une ici pour que vous voyez ce que ça donne. Je le fais parce que c'est important pour moi, pour nous, pour les souvenirs, parce que vous savez que je suis très attachée aux souvenirs. Donc voilà, c'est les occasions parfaites pour vous présenter un peu son caractère, qu'il se forme, etc. Alors je compte pas beaucoup vous parler d'Inès dans le sens où, comme vous l'avez compris, j'ai pas du tout envie de l'exposer, je pense que vous l'avez vu. Mais si je peux vous parler d'elle en quelques mots, sans trop en dire, c'est un bébé qui est adorable, qui est très, très souriant, très joyeux. La dernière fois à la crèche, les personnes qui s'occupaient d'elle me disaient, ah là là, mais de toute façon, elle est sur le même registre que vous et votre mari. Elle est toujours morte de rire, elle est toujours de bonne humeur. Et c'est un petit bonbon, cette gamine. Enfin bon, de toute façon, je vais pas vous dire le contraire, c'est ma fille, donc c'est la meilleure. Mais voilà, c'est une petite fille qui est pleine de vie, qui est très curieuse, qui est pas très portée sur l'aspect moteur. Elle a pas du tout envie de se déplacer, de découvrir en termes physiques. Quand je l'ai sur les genoux, elle pourrait passer des heures sur mes genoux à regarder ce qui se passe autour d'elle. Elle est pas du tout attirée par le fait d'escalader des meubles. Ça viendra, ça viendra. Je sais que ça viendra, mais pour le moment, elle est très curieuse avec ses yeux. Et voilà, c'est une petite fille qui est vraiment adorable. Et donc, rendez-vous pour les prochains mois, parce que je continuerai à faire ça pour tous les prochains mois, jusqu'à ses deux ans au moins. Émilie, coucou Marielle, une petite question pour ta FAQ. Pourquoi as-tu choisi le service où tu travailles actuellement et pas un autre ? J'adore tes vidéos, tu es très agréable à écouter, continue comme ça, bisous. Eh bien, merci beaucoup. Alors, pourquoi as-tu choisi le service où tu travailles actuellement ? Je crois que je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je travaille en salle de réveil et en soins intensifs. Quand je donne les deux noms de services comme ça à des personnes qui ne sont pas dans le milieu médical, je sais que plusieurs personnes me disent « Ah, mais ça n'a aucun rapport. » Mais en fait, ce sont deux services qui sont très très équivalents en termes de prise en charge, de suivi des patients. Donc, que je sois d'un côté ou de l'autre, mes journées se ressemblent beaucoup. Si ce n'est qu'en salle de réveil, les patients restent quelques heures et qu'au soin intensif, ils restent parfois plusieurs jours. Moi, c'est un service que j'adore parce qu'il n'y a pas de routine. Il y a juste la bonne dose d'adrénaline qu'il me faut pour rythmer mes journées. Il y a du stress, bien sûr, mais il y a beaucoup de techniques. Il y a un grand aspect technique au niveau des calculs de doses, des prises en charge, etc. Il n'y a surtout pas de routine. Moi, c'est ce qui me plaît le plus dans ce métier-là. On a des publics très divers et ça bouge beaucoup. Je sais que j'aurais tendance à m'ennuyer dans un service où les patients restent quelques jours, voire plusieurs semaines. Moi, c'est vrai que là, les patients changent tous les jours. Enfin, parfois, ils restent quelques jours, mais c'est rare. Et c'est ce que j'aime le plus. Donc, pour le moment, c'est un service dans lequel je m'épanouis. Ça fait depuis que je suis diplômée que je travaille dans ce type de service. Et pour le moment, c'est ce dont j'ai besoin pour mon équilibre professionnel, on va dire. Coucou, merci pour cette vidéo. Petite question pour ta FAQ. Est-ce que tu souhaiterais changer de service pendant ta carrière ? Ou est-ce que tu te vois travailler dans ce service, si possible, jusqu'au bout ? Alors, là, j'ai envie de vous dire que j'ai envie d'y travailler toute ma vie et jusqu'au bout. Il se trouve que ce sont quand même des services qui demandent un certain sacrifice personnel parce qu'on est très souvent en 10h ou en 12h. Donc, voilà, il faut aimer travailler de cette façon-là. Moi, je travaille soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Parfois, je suis de nuit. Je travaille les week-ends, je travaille les jours fériés. Donc, pour le moment, ça me convient. Je ne sais pas si dans 10 ans, ça me conviendra toujours. Mais pour le moment, je ne suis pas prête à faire des concessions au niveau du type de service pour obtenir peut-être des horaires plus souples, pour ne plus travailler les week-ends, les jours fériés, etc. Donc, pour le moment, ça me plaît. Mais je ne suis pas du tout à l'abri de changer d'avis dans quelques années et de passer à autre chose. Coucou, super vidéo, félicitations pour tes 50 000 abonnés. Merci. C'est fou, je n'imagine même pas ce que ça doit faire d'avoir autant de personnes qui te suivent. Oui, c'est assez dingue. Pour ta FAQ, est-ce que tu envisages d'arrêter de travailler pour te consacrer à YouTube uniquement ? Quel serait ton projet pour ta chaîne ? Gros bisous, Miss. Alors, je ne vais pas du tout vous faire de la langue de bois dans cette vidéo. Alors, vivre de mon blog et de YouTube, alors déjà, ça n'est pas envisageable pour le moment en termes financiers. Et si je voulais me dégager un salaire qui correspond à ce que je gagne d'habitude, parce que j'ai quand même un prêt immobilier à rembourser, etc., j'y suis pas du tout. Mais YouTube et mon blog me rapportent un complément de salaire qui est très confortable, plusieurs centaines d'euros par mois. Ça m'a permis de réduire un petit peu mon temps de travail en tant qu'infirmière pour avoir plus de temps libre, etc. Donc, je ne crache pas du tout là-dessus, c'est très confortable. Ça n'est pas envisageable d'en vivre pour le moment. Et plus le temps passe et plus je gagne de l'argent, parce que plus le temps passe, plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de lecteurs, plus j'ai de vues sur mes vidéos, etc., plus je gagne de l'argent, donc c'est vraiment exponentiel, et moins j'ai envie d'en vivre. Voilà, parce que c'est un milieu qui me... Alors, je vais pas vous faire le couplet du... Il y a certaines personnes qui me dégoûtent, mais pas du tout. J'ai pas du tout fait de rencontres bizarres ou quoi que ce soit, mais je... Je pense que pour vivre de son blog et vivre de sa chaîne YouTube, il faut accepter des partenariats qu'à ce jour, je peux me permettre de refuser parce que je n'en vis pas, justement. Pour vous donner un exemple, il y a pas longtemps, j'ai été contactée par Brita, les carafes Brita, vous savez. Donc, ils sont des carafes filtrantes. Personnellement, je n'ai jamais possédé de carafes Brita, et ils m'ont proposé d'en recevoir un pour test, et ils m'ont dit, voilà, on vous paierait 800€ pour en parler. Alors, 800€, c'est une somme, mais parler des carafes Brita, quel est le lien ? Quel est le lien avec ce que je fais ? En plus, ils voulaient que je fasse un article dédié ou une vidéo dédiée, je leur dis, non, mais c'est juste pas du tout envisageable. Donc voilà, 800€, c'est une très grosse somme. Si je vivais de mon blog ou de ma chaîne YouTube, je pense que j'accepterais cette offre, parce qu'il faut que l'argent rentre, et il faut que je fasse bouillir la marmite. J'adore cette expression. Et actuellement, je n'ai pas besoin de ces 800€, parce que je travaille à côté, parce que mon blog est un loisir, et que, voilà, j'ai pas besoin de ça. Donc, ça fait partie des petites choses qui me sont arrivées récemment, où je me suis dit, non, j'ai pas envie d'en vivre, parce que j'ai pas envie d'accepter ce type de partenariat, parce que ça n'a aucun sens avec ma ligne éditoriale, et pourtant, qu'est-ce que c'est bien payé ? Après, comme je vous le disais, il n'y a que les vidéos qui changent pas d'avis, peut-être que dans quelques temps, j'y trouverai mon compte, peut-être que j'y gagnerai de l'argent différemment sur mon blog. Voilà, tout ce que je vous dis n'est pas gravé dans le marm, mais à ce jour, je n'envisage pas du tout de vivre uniquement de mon blog et de ma chaîne YouTube, pour les raisons évoquées. Ensuite, concernant la FAQ, souhaiterais-tu encore baisser ton temps de travail pour peut-être entreprendre une reconversion professionnelle ? Si c'était le cas, quel métier aimerais-tu faire ? Je pense que tu rebondis sur une photo que j'ai postée en Instastory il n'y a pas très longtemps, où je disais que je rêvais de devenir chef d'entreprise et que j'avais pas le courage de me lancer. Donc, j'ai toujours un projet en tête, je vais pas en parler plus en détail, parce que je suis un peu superstitieuse sur ce genre de choses. Moi, je parle de mes projets qu'une fois qu'ils ont vraiment abouti à quelque chose, j'aime pas du tout lancer des trucs dans le vent et puis rien faire derrière. Donc voilà, je vous en parlerai en temps et en heure si un jour ça se réalise, ce qui à ce jour est ni probable ni improbable, c'est juste de l'ordre de l'idée, c'est même pas un projet. Donc peut-être qu'un jour, en arrivant à baisser davantage mon temps de travail en tant qu'infirmière, peut-être que je me lancerai dans ce projet, peut-être qu'un jour j'arrêterai d'être infirmière pour me mettre à 100% dans ce projet. Je ne sais pas du tout comment ça va se faire, je sais même pas si ça va se faire un jour, mais voilà, ça serait quelque chose en rapport avec le web, ça serait quelque chose en rapport avec ce que j'aime. Et voilà, pour le moment c'est pas du tout du tout enclenché, il y a rien de plénifié, c'est vraiment de l'ordre du rêve, mais je pense que de toute façon, j'en suis arrivée à un stade où je me mets à envier, alors avec de gros guillemets, mais je me mets à envier les gens qui se lancent dans leur petit business comme ça, et c'est un sentiment que je déteste ressentir, parce que être envieux de quelqu'un, je trouve que c'est complètement contre-productif, si quelque chose vous plaît, pourquoi vous le faites pas ? Donc voilà, peut-être qu'un jour ça me rongera et je me dirai, il faut absolument que je me lance et je le ferai à ce moment-là, mais voilà, pour le moment on a d'autres projets aussi de vie et du coup c'est pas forcément d'actualité. Pour ce qui est de ta FAQ, j'ai une petite question, as-tu eu le fameux baby blues à la naissance de ta fille ? Alors j'ai pas eu le baby blues bien cogné, bien marqué, où vous vous mettez à pleurer pendant des heures, mais par contre j'ai eu une vraie vague d'émotions après la naissance, où je me sentais vraiment submergée par tout ce qui m'arrivait, et je pouvais pleurer pour un rien, mais ça durait quelques minutes, mais c'était vraiment, moi je l'ai vraiment senti, la chute d'hormones, dans le sens où je pense qu'on pouvait me taper sur les peaux, je pouvais fondre en larmes sans aucune raison. Ça dure pas très longtemps, mais je me faisais du souci pour trois fois rien, et voilà, si on peut appeler ça le baby blues, du coup oui je l'ai ressenti, mais rien de dramatique. Comment vis-tu les remarques de ton entourage ou des gens en général sur la façon dont tu élèves ta fille ? Alors je n'en ai rien à faire. Je pensais que ça me ferait plus, je pensais que ça me toucherait plus, je pensais que ça me... que je me remettrais en question, que ça m'agacerait, en fait je n'en ai rien à faire. La dernière fois à la pharmacie, Inès avait sa sucette dans la bouche, elle était malade, elle était pas bien, et il y a une petite mamie à côté de moi qui m'a dit « Ah bah c'est pas bien les sucettes dans la bouche pour les dents ? » J'ai dit « Mais si vous voulez j'enlève, elle va vous réveiller tout le quartier. » Je pense que j'aurais pu me mettre en boule en me disant « Mais qu'est-ce qu'elle a cette vieille dame à me donner des conseils alors qu'elle a eu ses enfants il y a probablement 40 ans, parce qu'elle était très âgée. » Et non, je l'ai pris à la rigolade et elle ça la fait rire, mais je pense que sa remarque n'était ni méchante ni déplacée. C'était juste quelque chose de lancé comme ça. Donc voilà, pour répondre à ta question, je n'en ai rien à faire. Les seules remarques que je prends, c'est les remarques du pédiatre, parce que pour le coup c'est quelqu'un qui est bien placé pour me donner des conseils. Je prends aussi bien les conseils qu'on me donne à la crèche, parce que voilà, ce sont des femmes qui sont confrontées à des enfants toute la journée, donc je pense qu'elles ont tout à m'apprendre. Et puis j'écoute ma maman, ma belle-maman, mais voilà, les critiques que je reçois en tout cas, elles me passent un kilomètre au-dessus. « J'ai accouché fin août et j'ai énormément de mal à supporter les remarques des gens, surtout celles de mes proches. Cela me vaut de grands moments de doute et de déprime parfois, je voulais savoir si tu avais connu ça et si oui, comment tu faisais pour t'en défaire. » Alors la seule personne qui est bien placée pour savoir ce dont ton enfant a besoin, c'est toi ou son papa. Donc fais-toi confiance, vraiment, moi, plus les mois passent et plus je me rends compte que ce qui marche, c'est quand on se fait confiance. Il n'y a pas de livre, il n'y a rien pour savoir éduquer un enfant, savoir comprendre ses problèmes. Vraiment, c'est toi qui es la mieux placée pour savoir ce dont ton enfant a besoin. Autre question, est-ce que Quentin s'est senti papa directement à la licence d'Inès ou bien lui a-t-il fallu un petit temps d'adaptation ? Alors je pense que tous les papas ont besoin d'un certain temps d'adaptation. Il se trouve que moi j'ai accouché par Césarienne, donc je me suis retrouvée au bloc opératoire en urgence, on m'a sorti ma fille de mon ventre, je lui ai fait un bisou, elle est partie avec Quentin et il s'est retrouvé en pot à pot avec elle pendant plus d'une heure, le temps qu'on me recousse, le temps qu'on me réveille parce que j'étais sous anesthésie générale. Et du coup voilà, alors lui, le rôle de père, il s'est pris une grande claque dans la figure et la première image que j'ai d'Inès, parce que je ne me souviens pas quand ils m'ont présenté pour lui faire un bisou, je me souviens très très mal de ce moment, mais la première image que j'ai d'Inès, c'est avec son petit bonnet en jersey dans les bras de son père, toute nue contre lui, qui était torse nue, ils étaient tous les deux en pot à pot. Et voilà, je n'oublierai jamais cette image, je les ai juste vues le temps qu'on me passe mon grand quart devant la pièce dans laquelle il se trouvait pour après m'emmener en salle de réveil. Et du coup voilà, je pense que ça l'a un peu forcé à se sentir papa tout de suite, surtout que du coup avec une césarienne, le premier bain, c'est lui, la première couche, le premier biberon, etc. c'était lui aussi. Je l'ai trouvé incroyable dans le sens où il s'y est fait très très vite, moi je pensais qu'il aurait besoin de plus de temps, mais non, non, c'est un papa qui est absolument incroyable. La reprise du travail a l'air de s'être bien passée pour toi, mais comment tu l'as vécu ? Sensation d'abandonner ta fille ou bien joie de retrouver une vraie vie sociale ? Alors, les deux mon capitaine. Sensation d'abandonner ma fille, alors pas de l'abandonner, mais triste de savoir qu'elle allait évoluer, grandir, s'éveiller sans moi, sans nous. Ça, ça me faisait de la peine dans un premier temps. Et puis petit à petit, on se rend compte que son enfant a besoin d'être avec d'autres personnes pour évoluer et qu'il faut qu'ils soient en contact avec d'autres enfants, d'autres adultes pour se construire tout simplement. Donc voilà, passer le gros pincement au cœur des premiers jours, ça s'est beaucoup mieux passé. Et de mon côté, très contente de retrouver une vie sociale parce que je trouvais ça pesant. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que si vous avez choisi par exemple d'avoir un congé parental, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est une mauvaise chose, mais personnellement, j'avais besoin de reprendre mon activité professionnelle. J'avais besoin de me retrouver en tant que Marielle et non pas Marielle, la maman d'Inès. Et du coup, pour moi, la reprise du travail, c'était alors pas forcément facile parce que, voilà, comme je vous disais, les horaires, les nuits, etc. Mais très heureuse de retrouver un boulot que j'adore, des collègues que j'adore et en effet une vie sociale. Bonjour Marielle, as-tu déjà essayé le yoga ou connais-tu des exercices de respiration, automassage pour se détendre ou lâcher prise ? J'adore tes vlogs, ta façon d'être simple, jolie et naturelle. Merci beaucoup. Alors, le yoga, je connais. Moi, je suis davantage orientée pilates, qui est une méthode de gymnastique douce qui prend beaucoup de ses bases dans le yoga. Donc, voilà, finalement, ce sont deux disciplines qui se ressemblent un petit peu. Le yoga m'ennuie un petit peu parce que pas assez physique et trop tourné vers le côté spirituel. Et encore, il faudrait que je teste peut-être une séance de yoga avec une vraie prof dans une vraie salle. Mais pour le moment, je n'ai pas eu l'occasion. Mais voilà, sinon, je te conseille, si tu veux, une chaîne YouTube, la chaîne Yoga with Adrienne. J'ai un doute ? Non, ça doit être ça. J'essaierai de mettre la chaîne en barre d'infos. Donc, Adrienne, c'est une Américaine qui fait des cours de yoga en ligne qui sont dingues. Je pense qu'il est toujours mieux de pratiquer avec un prof dans une salle. Mais si tu n'as pas l'occasion, je te conseille sa chaîne. Elle est vraiment top. Et notamment, son challenge 30 Days of Yoga, qui consiste donc à faire 5 minutes de yoga tous les jours pendant 30 jours. Donc, à n'importe quel moment de l'année, on démarre le challenge quand on veut. Et voilà, c'est une chaîne que j'adore et c'est quelqu'un de très inspirant. Alors, non. Pour le moment, on n'a pas pour projet de partir, mais je ne pense pas qu'on passera toute notre vie ici. En tout cas, on a envie de passer les 5 ou 10 prochaines années ici, je pense. Le temps... Enfin, pendant que Inès n'est pas trop pagée, mais peut-être qu'après, on partira. Est-ce que la vie à Lyon où tu as étudié, je crois, te manque ? Alors, tout à fait, j'ai étudié à Lyon et j'ai vécu au total 7 ans à Lyon, avec Quentin d'ailleurs. C'est une ville qui me manque parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette ville. Il y a énormément de choses à faire. C'est une ville qui a beaucoup de vie, beaucoup de dynamisme. J'ai trouvé les habitants de Lyon absolument adorables. Au niveau culturel, c'est hyper enrichissant. C'est une ville qui est très cosmopolite dans le sens où aucun quartier ne se ressemble. Et pour autant, vous n'avez jamais l'impression d'être dans une grande ville. Voilà, c'est une ville qui me manque parce que vraiment, j'y ai beaucoup de souvenirs. J'ai pas de regrets d'être partie de Lyon parce que je suis partie de Lyon à un moment où j'avais envie de revenir vers Annecy, vers une ville un peu plus détachée de tout ce qui est embouteillage, pollution. L'aspect un peu agglomération commençait un peu à me peser. Donc je suis partie, je pense, au bon moment. Mais je suis très nostalgique de cette période-là. J'ai beaucoup aimé la ville de Lyon. Et sinon, pour les régions qui nous tentent, je crois que vous l'avez compris, je crois que le sud-ouest revient en force. Et aussi la ville de Bordeaux qui nous a beaucoup plu et dans laquelle on aimerait beaucoup habiter. Mais voilà, il n'y a pas du tout de projet dans l'immédiat, mais éventuellement à l'avenir. Pour ta FAQ, où te vois-tu dans 5 ans ? Alors dans 5 ans, du coup, moi je me vois toujours ici. Peut-être qu'on aurait déménagé à Annecy, j'espère d'ici là. Dans 5 ans, Inès aura 5 ans et demi, bientôt 6. Donc ça c'est terrifiant, donc elle sera à l'école. J'espère qu'on aura une petite maison. J'espère que j'aurai du coup lancé ce projet dont je vous parle. Parce que dans 5 ans, je pense que soit j'aurai tiré un trait dessus, soit je me serai lancée. Voilà, pas beaucoup plus de choses pour le moment. Niveau voyage hors de la France, vas-tu dans un pays cette année ? Alors cette année, je n'ai pas de déplacement prévu à l'étranger, mais avec Quentin, on s'était donné un peu comme ligne de conduite de faire une grande ville ou une capitale européenne par an. Du coup, cette année, je ne sais pas où on va aller. On a pensé à Amsterdam. Voilà, je dis capitale ou grande ville. On a pensé à Amsterdam. L'année dernière, on avait fait... Alors l'année dernière, on n'a rien fait, mais bon voilà, on a eu un bébé, on ne peut pas tout faire. L'année d'avant, on a fait Rome. L'année d'avant, on avait fait New York, voilà, qu'on peut considérer comme une très grande ville. On avait fait Londres, on avait fait Paris. Donc voilà, là cette année, on a pensé à Amsterdam. On a pensé à Berlin. Si vous avez des recommandations sur l'une de ces deux villes, parce qu'on se questionne pas mal entre les deux, écoutez, vos recommandations sont les bienvenues. Et PS, où as-tu trouvé ta lampe de bureau ? Elle me plaît beaucoup. Ma lampe de bureau qui est ici, qui est une maison du monde, mais il y a déjà bien deux ans en arrière. Coucou, des vidéos très fraîches et pleines d'ondes positives et qui collent pile à mon mode de vie actuel, même âge, bébé de juin. Mais il y a beaucoup de filles comme toi qui ont du coup le même style de vie que moi et je trouve ça très rigolo. Question, envisages-tu de te mettre au végétarisme voire au véganisme ? Alors pas du tout. Je ne veux pas rentrer dans la polémique, genre mais pourquoi ? Pas du tout. Je ne suis pas végétarienne, je ne suis pas végane, je n'ai pas du tout pour projet de devenir ni l'une ni l'autre. Cosmétiques bio, alors je ne me retrouve pas totalement dans les cosmétiques bio. Je ne trouve pas tout mon bonheur dans cette catégorie cosmétique. Donc il y a beaucoup de marques bio qui me plaisent beaucoup, dont je vous parle, mais je ne suis pas prête à passer sur une routine 100% bio, ni côté soins, ni côté maquillage. Mode de vie minimaliste, alors je ne pense pas être arrivée dans le minimalisme, si vous voyez mes vidéos, la façon dont je vis, etc. Par contre, je me suis séparée de tonnes et de tonnes de choses. J'ai fait don de sacs entiers de vêtements, d'accessoires de décoration, de choses qui m'encombreraient ici, qui feront beaucoup plus plaisir, qui seront beaucoup plus utiles à des gens qui en ont besoin. Donc c'est vrai que je ne suis plus du tout dans le mode de vie d'il y a quelques années. Après, de là à être minimaliste, je crois que... Non, je crois que je n'y suis pas du tout. Mais je tends vers ce style de vie depuis quelques mois.